Alors bonjour à tous, bienvenue sur ce live meeting. Est-ce que tout le monde nous entend et est-ce que tout le monde nous voit ? Je sais moi. Vous pouvez répondre dans la partie chat. Moi je t'entends. Bon bah c'est déjà ça. Et du coup est-ce que tout le monde nous entend bien, est-ce que tout le monde nous voit bien ? Ok, super. Bonsoir Amaury. Ok génial, parfait, on va pouvoir commencer. Écoutez, pour commencer je vais me présenter rapidement. Alors moi c'est Xavier Hou, je suis conseiller en investissement et chargé de campagne au sein de l'ITA.co. Donc si vous ne connaissez pas encore l'ITA.co, en fait nous on est une plateforme d'investissement solidaire. On permet à des particuliers, des professionnels d'investir dans des entreprises qui sont sélectionnées sur des critères de performance économique et financier. Donc comme de l'investissement traditionnel on pourrait dire, mais aussi sur des critères d'impact social, sociétal et environnemental. Donc en fait ça va vous permettre d'investir sur des thématiques assez variées comme l'alimentation, l'insertion, les énergies renouvelables, l'économie circulaire, la santé, la solidarité, l'éducation aussi. Donc voilà c'est vraiment des thématiques très variables. Mais l'idée en fait c'est d'investir dans ces entreprises d'impact tout en ayant des retours sur investissement potentiel derrière. Voilà. Et du coup dans le cadre de notre activité en fait on a analysé l'entreprise Power of Moss, donc une belle start-up qui vient de la région de Lille. Et on a décidé de faire une levée de fonds avec eux. Et dans le cadre de cette levée de fonds, on organise un événement avec vous, investisseurs, pour que Joss qui est président cofondateur de l'entreprise vous présente la start-up et pour que Joss réponde à vos questions dans un second temps. Donc voilà je vais laisser la parole à Joss et puis ensuite on pourra passer à la partie un peu plus dynamique avec des questions réponses. Merci à tous. Super. Merci Xavier pour cette introduction et merci pour l'organisation de ce live meeting. Bonjour tout le monde. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Ravi de vous présenter Power of Moss. Pourquoi on a décidé de se lancer avec Arthur, mon associé. Et qu'est-ce qu'on est aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et puis où on veut aller dans les prochaines années ? Donc j'ai quelques slides pour que ce soit un peu plus sympa pour vous de suivre et que je vais dérouler. et après avec plaisir comme m'a dit Xavier pour répondre à toutes vos questions. Donc on a décidé de se lancer avec mon associé Arthur puisqu'on trouve qu'aujourd'hui les villes ne sont pas forcément adaptées face aux changements climatiques. Elles sont assez polluées, notamment sur la pollution de l'air en France. Assez artificielle. On voit beaucoup de béton, beaucoup de macadam et pas beaucoup d'éléments naturels. Et assez énergivore. On consomme de plus en plus d'énergie pour les climatiser nos villes sur chaud. Et donc on a décidé nous de répondre à ces trois enjeux, mais pas de n'importe quelle manière. Nous on voulait vraiment utiliser les forces de la nature pour pouvoir avoir une solution vraiment responsable. Pourquoi la nature ? Parce que la nature est bien faite. Elle permet de filtrer l'air. Elle permet notamment d'augmenter le bien-être des collaborateurs et notre bien-être en ville. Et elle permet également de rafraîchir nos espaces, de les rendre un peu plus vivables. Mais on n'a pas décidé d'utiliser n'importe quelle nature. On a décidé d'utiliser une nature bien spécifique, une plante bien spécifique qui est la mousse végétale. Alors pourquoi cette plante ? Tout simplement avec Arthur, mon associé, qui est ingénieur agronome de formation, on a étudié ce qui se faisait au niveau des plantes dépolluantes, au niveau des toitures végétalisées classiques. Et on a constaté qu'on pouvait un peu améliorer cette réponse-là, qu'on pouvait améliorer cette solution. Parce que des plantes ne sont pas forcément toujours très efficaces pour assainir l'air. D'après l'ADEME, il faudrait des dizaines, voire des centaines de plantes dans les espaces pour avoir un impact sur la qualité de l'air, ce qui est compliqué à mettre en place. Et sur les toitures végétalisées, une plante a des racines qui nécessitent du coup de mettre beaucoup de substrats, beaucoup de poids. Et donc, ce n'est pas forcément évident de les installer. Et du coup, en creusant le sujet, on s'est dit, tiens, pourquoi pas aller chercher autre chose que ce qui est utilisé de manière classique aujourd'hui. Et là, on a rencontré un bryologue, monsieur Denayer, qui a vraiment changé le projet et qui nous a apporté une des solutions. C'était l'utilisation de la mousse végétale. La mousse, comme elle n'a pas de racines, ne nécessite pas de terre et donc est très légère, très facile à installer sur les toitures. Et puis, comme elle n'a pas de racines, elle ne peut pas puiser ses nutriments dans le sol. Elle n'a pas d'autre choix que de puiser ses nutriments dans l'air et les attirer à la surface de ses feuilles pour les biodégrader. Et ce fonctionnement spécifique fait qu'elle est des centaines de fois plus efficace qu'une plante traditionnelle pour assainir l'air. Il y a beaucoup, énormément d'études qui ont été réalisées sur le sujet, notamment l'Université de Bonn. Nous, on a réalisé nos propres études avec l'IMT de l'Île-Doué, qui est une école spécialisée notamment sur la toxicologie de l'environnement. Et sur le terrain, il y a des capteurs Rubix. On voit de plus en plus d'entreprises qui utilisent la mousse, notamment JC Decaux, Green City Solutions en Allemagne, mais exclusivement sur leur abribus extérieur. Donc nous, de cette mousse végétale, on a créé deux produits. Le premier, le totem que vous voyez sur la photo et que vous voyez fonctionner aussi derrière moi, et les toitures végétalisées. Alors le totem, nous, on va... Le totem, le but c'est d'accompagner les entreprises sur trois points. Le premier point, créer des espaces de travail assez sympas, assez agréables, naturels, qui donnent envie aux collaborateurs de revenir travailler et de rester dans les locaux. Le deuxième point, c'est de les rassurer sur justement la qualité de l'air, la sécurité sanitaire au travail. Nous, on a créé un système qui est unique. On va chercher de l'air de la pièce, que vous pouvez voir sur le schéma. On va le mélanger avec de l'eau, qu'on va mettre à haute pression pour pouvoir transformer de l'eau classique en des fines gouttes de 1 à 5 microns, qu'on va ensuite pulvériser, qu'on va propulser plutôt sur la mousse. Et la mousse va pouvoir capter l'eau, capter les polluants et relâcher de l'oxygène et de l'humidité. Et donc, comme je le disais précédemment, ça a été testé, notamment sur le terrain, avec, comme vous voyez sur la slide, jusqu'à 500 ppm de CO2 en moins, ce qui correspondait à environ 30% du CO2 présent dans la pièce, et 7 à 12% d'ajout d'humidité dans un air sec. Donc, c'est ça qui est génial parce que 7 à 12% d'humidité en plus pour atteindre 50% d'humidité, ça permet de limiter la propagation des polluants et des virus. Donc, le premier point, c'est créer des espaces stimulants. Deuxième point, c'est qualité de l'air. Et troisième point, c'est rafraîchissement de la pièce, parce qu'on va aller chercher aussi également de l'air qui est pollué, mais de l'air chaud, qu'on va propulser sur une surface humide, qui est la mousse végétale. Et donc, grâce à l'effet adiabatique, on va rafraîchir la pièce. On arrive à avoir des diminutions de l'ordre de plusieurs degrés entre l'air d'entrée de totem et l'air en sortie de totem. Le deuxième produit, c'est la toiture végétalisée. Là, la grande force de la mousse, c'est qu'elle est extrêmement légère. Elle ne pèse que 15,9 kg du mètre carré gorgé d'eau, ce qui est entre 5 et 10 fois plus léger qu'une toiture végétalisée classique. Et ce qui nous permet de pouvoir végétaliser très facilement des bâtiments neufs, mais également, et c'est ça aussi l'intérêt, pouvoir végétaliser des bâtiments existants, ce qui permet d'améliorer l'isolation thermique. Également, on a fait des études sur cette solution de toiture végétalisée par un laboratoire indépendant qui s'appelle ByExpert. Et on a montré qu'on peut avoir notamment l'été des gains d'isolation entre 8 et 20%, ce qui est énorme, ce qui correspond à environ 2 degrés d'isolation thermique l'été sur une toiture bien isolée et jusqu'à plusieurs degrés, par exemple, sur un bac acier qui ne serait pas super bien isolé. Et donc, c'est chouette, ça fait des économies d'énergie liées à la climatisation, un confort thermique, mais ça a également énormément d'avantages. On conserve les avantages d'une toiture végétalisée, c'est-à-dire protection du revêtement de toiture face aux rayons UV, face aux intempéries, drainage de l'eau de pluie, lutte contre les effets d'îlots de chaleur, filtration de l'air urbain, espace plus naturel, moins stressant et filtration de l'air. Mais on a quand même des avantages non négligeables face à une toiture végétalisée, le côté légèreté, sans entretien, une durabilité assez importante et donc qui nous permet de pouvoir prendre des parts de marché. Aujourd'hui, nous, on a lancé en fait l'entreprise fin 2019, début 2020, c'était l'année 2020, c'était vraiment l'année du lancement des produits sur le terrain, des tests des premiers produits. Et donc, on a lancé les premières toitures et le premier totem en juillet 2020. On a accéléré, enfin pendant un an, du coup, on a testé le totem, on l'a fiabilisé, on l'a amélioré. Et en juillet 2021, on a sorti notre premier vrai totem, comme on l'appelle celui derrière. Et là, on est déjà une vingtaine de totems commercialisés. Et ce qui est top, c'est qu'on a des vraies belles entreprises qui nous suivent, notamment Decathlon, Worldline, mais aussi des entreprises de la construction. Donc, c'est hyper rassurant pour nous sur les sujets des bâtiments responsables comme Vinci, comme le groupe Bouygues, etc. Et donc, ça promet des belles livraisons de totems pour les prochains mois et l'année prochaine. Sur les toitures végétalisées, on a accéléré un peu plus tôt. On a accéléré en décembre de l'année dernière et rapidement, on est arrivé à 200 m² de toitures par mois. Et là, on installe plutôt sur des plus petits projets pour l'instant, plutôt des extensions de maisons, des maisons individuelles ou des petites entreprises, que ce soit des toitures neuves ou alors des toitures existantes. Je vois la question de Cédric au passage, donc je vais y répondre. Aujourd'hui, on a testé sur des inclinaisons allant jusqu'à 45 degrés. Et en fait, on augmente petit à petit l'inclinaison, l'angle de la toiture. Mais pour l'instant, tout fonctionne à 45 degrés. On est convaincus d'être sur un marché avec un fort potentiel. Le marché du bien-être en entreprise représentait 16 milliards d'euros avant la crise du Covid. Il tend à se renforcer pour redonner en vue aux collaborateurs de revenir au travail. Les espaces de travail sont en train de se transformer. Ils deviennent moins grands, mais plus qualitatifs. Et c'est là où on a un vrai rôle à jouer pour accompagner les entreprises à créer des espaces sympas. Le marché de la toiture, c'est un marché qui est assez important vu le nombre de mètres carrés de toiture qu'il y a en France. Si on prend seulement une petite part de marché, les toitures terrasses, donc c'est les toitures plates neuves en France, c'est environ 13 millions de mètres carrés. Il y a 1,3 millions de mètres carrés qui sont végétalisés. Donc, il y a encore beaucoup de boulot à faire pour végétaliser nos villes. Et on pense avoir justement cette solution avec les avantages dont je vous ai cités et dont je reviendrai plus tard pour pouvoir réaliser le reste des millions de mètres carrés. Sachant que nous, on peut répondre à un marché beaucoup plus large parce qu'on peut faire des toitures en pente, comme je le disais, suite à la question de Cédric, et des toitures existantes. Et donc, c'est un marché-ci de plusieurs dizaines de millions de mètres carrés. On est rassuré sur la validation de ce marché parce que les Français font de plus en plus attention sur la qualité de l'air à l'intérieur, notamment sur leur lieu de travail suite à la période qu'on vient de vivre, et souhaitent transformer les espaces qui soient plus conviviaux, plus sympas. Et ça renforce notre proposition. Le marché de la toiture également, parce qu'il y a des décrets tertiaires, le décret tertiaire qui arrive et qui vise à réduire la consommation d'énergie de plus de 40% en 2030. Et donc, il faut réduire la consommation. Et notre solution de toiture végétalisée peut être une belle réponse, sachant qu'il y a la loi climat qui vise aussi à végétaliser une partie des constructions de bâtiments sur les surfaces naturelles. Il y a de plus en plus de PLU, de plans locales de l'urbanisme qui l'imposent. Il y a de plus en plus aussi de demandes. Et donc, c'est assez prometteur pour la suite. On pense avoir des vraies solutions uniques face à nos concurrents, notamment sur le totem. Aujourd'hui, on va vraiment se différencier de la performance face à un mur végétalisé classique ou des plantes dépolluantes, où nous, on a vraiment un système qui est ultra performant avec de la ventilation active sur une végétation qui est bien plus efficace. On va chercher aussi une vraie responsabilité. Donc, c'est un produit qui est éco-conçu. C'est du chêne massif qui vient d'une exploitation durable de France, de Compiègne. On a un équipement d'irrigation qui vient de France, qui est garanti à vie. On utilise des matériaux vraiment durables pour que le produit puisse vivre le plus longtemps possible et des matériaux qui sont aussi recyclables ou réutilisables. On a une expérience qui est vachement sympa parce que le produit est vivant. Comme l'irrigation est extrêmement fine, vous voyez un mur qui fonctionne comme ça, 30 secondes par minute, il ne va consommer que quelques litres par jour, l'équivalent d'une chasse d'eau. Mais du coup, on a quand même ce côté vivant, pratiquement à chaque instant dans la pièce, cette cascade d'eau légère qui se propage sur la mousse. Et donc, c'est assez sympa. On a des super retours du terrain. Et puis après, on a une skiabilité plus importante parce qu'on travaille sur des produits qui sont standardisés. Sur la toiture, j'en ai déjà parlé. Je ne vais pas y revenir très longtemps ici. Mais effectivement, nous, on évite les coûts de renforcement de charpente. On a une durabilité quand même assez importante où la mousse, souvent, on essaie plutôt de l'enlever de la toiture plutôt que de la faire vivre. Et nous, en fait, en l'installant sur le géotextile, on permet qu'elle puisse s'épanouir sereinement, sans entretien. Aujourd'hui, le seul entretien serait de souffler des feuilles qui tombent en automne. Mais pas besoin forcément d'entretenir, de déraciner ou de replanter des plantes parce que la mousse pousse sur un géotextile qui est en téracine. Et donc, c'est ça qui est sympa, c'est qu'elle peut s'épanouir pendant des conditions difficiles pour des années. Et donc, nous, on cherche à faire une levée de fonds d'environ 1 million d'euros, dont 600 000 euros en equity. On a des bonnes nouvelles et ce sera sûrement un peu plus. Pourquoi ? Parce qu'on veut vraiment, aujourd'hui, le but avec Arthur, mon associé, c'était de lancer un produit, un projet d'impact. Et on voit qu'on a l'impact. Ça a été prouvé avec notre totem, c'était prouvé avec notre toiture. Et donc, maintenant, ce qu'on veut, c'est le déployer le plus rapidement pour pouvoir jouer notre rôle aussi dans cette urgence climatique. Et donc, une partie de la somme sera utilisée pour continuer à créer ces produits de rupture différents, continuer à innover pour apporter toujours des nouvelles solutions à ces enjeux environnementaux et également recruter et communiquer pour pouvoir installer et propager les forces de la mousse. Donc, quand je parlais de produits de rupture, on a le totem 2021. On peut encore améliorer ses performances. On peut encore améliorer aussi son usage dans les entreprises avec différents designs. On peut encore améliorer, je pense, aussi l'éco-conception du produit. On veut sortir une gamme de produits pour pouvoir s'adapter à tout type d'entreprise. Donc, des tables, des totems miniatures qu'on pourrait avoir sur son bureau, des cadres accrochés au mur, des totems plus low-tech aussi à irriguer soi-même pour que les particuliers puissent aussi profiter des forces de la mousse. Il n'y a pas de raison. Et donc, on y travaille et on a des bonnes pistes là-dessus. Et il nous manque quelques bras supplémentaires pour pouvoir accélérer. Et puis, augmenter notre approvisionnement de mousse, pouvoir aussi augmenter nos volumes en s'engageant sur des volumes plus importants à l'avance pour pouvoir répondre à la demande. On a de fortes ambitions. Nous, notre but, c'est d'arriver sur des objectifs en 2023-2024 d'environ 1 000 totems installés par an et environ 50 000 m² de toiture par an pour atteindre un chiffre d'affaires de 2 millions dans 3 ans, 5 millions environ dans 4 ans pour pouvoir vraiment ensuite se déployer au-delà des frontières de l'Hexagone. On est persuadé aujourd'hui d'avoir l'équipe propice pour déployer ce projet. Arthur, mon associé, est ingénieur agronome de formation. Il s'occupe de toute la partie technique et opérationnelle. Donc, il a une formation d'ingénieur agronome à l'Unilassal et il a déjà une première expérience dans l'industrialisation chez Actimit. Moi, je suis issu d'une formation d'école de commerce. J'ai travaillé au réseau Entreprendre Nord avant de me lancer et j'ai accompagné notamment VisioTalent. J'étais un des premiers salariés sur la partie commerciale pour déployer leur logiciel de vidéos différées. Et donc, j'ai pu connaître une première expérience de forte croissance dans une entreprise puisqu'on est passé de 3-4 à une soixantaine dans 6 pays en 2-3 ans. Et maintenant, ils sont plus de 180 et ils se déploient assez rapidement. Donc, c'était une expérience. Avec Arthur, on a chacun une expérience qui nous a donné beaucoup de confiance et qui nous a convaincus de nous lancer. Et on est accompagnés. On a allé chercher aussi des compétences à l'extérieur qui nous manquaient, notamment Franck-Olivier Denayer qui est ex-doyen de la faculté de la toxicologie de l'environnement et qui est bryologue. Donc, lui, il nous apporte tout son savoir qu'il a depuis des années et des dizaines d'années, même s'il n'est pas très âgé. Mais il a beaucoup d'expérience sur l'étude de la mousse qui nous apporte. Et puis, on a deux entrepreneurs qui nous accompagnent déjà, Benoît et Emmanuel, qui ont de l'expérience depuis des années dans le développement d'entreprises technologiques. Et donc, voilà, on veut aller avec Power of Moss, donc replacer les forces de la nature dans nos espaces, les forces de la mousse, pour les rendre plus saines, plus agréables et plus responsables. Merci à tous de m'avoir écouté. J'ai essayé d'être concis avec plaisir pour répondre à vos questions et j'espère que vous êtes partant pour nous accompagner dans ce projet. Super, nickel, Jules, merci beaucoup. Avant de passer à la partie questions-réponses, j'en profite pour faire un petit point sur les raisons pour investir. Alors, en fait, les raisons pour investir, c'est les raisons qui ont été identifiées par les analystes de l'ITA. Voilà, c'est un peu les points forts, en fait, de cet investissement. Donc, voilà, je vais vous les dévoiler. Alors, le premier point fort, en fait, c'est l'opportunité de marcher sur la toiture végétalisée. En fait, aujourd'hui, Power of Moss possède un produit qui est moins cher, plus facile à adapter et moins contraignant à poser. Et du coup, dans ce sens-là, en fait, il y a vraiment des atouts par rapport aux produits concurrents. Ensuite, la deuxième raison pour investir, c'est en fait des preuves de concepts déjà réalisées. Donc, avec les premières ventes de l'année 2020, Power of Moss, en fait, avalide déjà deux concepts, donc la toiture et le totem, mais dans un souci d'amélioration. L'équipe, en fait, elle est déjà en phase d'amélioration, donc les produits évoluent pour toujours, en fait, être meilleure que la concurrence et satisfaire la demande. Alors, ensuite, troisième raison pour investir, et Joss l'a déjà mentionné, mais en fait, c'est l'élargissement de gamme qui est déjà prévu. Donc, en plus des deux produits, en plus des deux produits qui existent déjà, il y a trois nouveaux produits qui vont bientôt être financés, en partie grâce à la levée de fonds. Donc, c'était la table, le mini totem et le totem low-tech. Et ensuite, dernière raison pour investir, c'est une dynamique commerciale qui est très, très bien engagée, puisque, en fait, à ce jour, Power of Moss possède un pipe commercial de près de 200 000 euros, 210 000 euros, si je ne dis pas de bêtises, et l'objectif de chiffre d'affaires de 200 000 euros en 2021 devrait être atteint. Donc, voilà. Ça, c'est les quatre raisons pour investir qui ont été identifiées par l'ITA. Alors, on va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Alors, il y a Vini Gaspard qui a posé deux questions. Je vais voir si je peux le faire monter sur scène. Alors, ça n'a pas l'air de fonctionner. Bon, ce qui n'est pas du tout grave, en soi, vous n'êtes pas obligé de monter sur scène. Alors, Vini Gaspard, du coup, il avait deux questions. La première, c'était est-ce que, du coup, vous fabriquez vous-même les produits ou est-ce que c'est externalisé ? Oui. Alors, nous, on a des menuisiers partenaires. Enfin, on a des partenaires qui sont des partenaires locaux. Donc, on a un menuisier qui nous fabrique l'ostature. On a, justement, des producteurs qui produisent de la mousse. Et puis, après, on a des partenaires sur le système d'irrigation, de filtration et d'éclairage. Et donc, nous, on les assemble dans nos bureaux aujourd'hui. Et on est en réflexion, justement, pour voir pourquoi pas les faire assembler par des personnes en réinsertion, notamment dans les ESAD de la région. Donc, on les a déjà formés. Et là, on lance les tests sur le mois prochain, sur les premiers rassemblages pour les livraisons sur fin d'année, début d'année prochaine. Et donc, ça, ça nous tient à cœur. si on peut rajouter aussi ce côté social au projet. On ne va pas s'en empêcher. Au contraire, c'est ce sur quoi on a envie de travailler. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Je pense que oui, en tout cas. Merci beaucoup, Joss. Et du coup, il avait une deuxième question. C'était, alors, il dit, vous mentionnez la baisse de température ambiante via les totems. Il semble pourtant qu'une lampe éclaire la mousse. On le voit d'ailleurs sur le joli totem derrière. il y a des jolies lampes aussi. Est-ce qu'il dit, est-ce que cette lampe n'aimait pas de chaleur ? Alors, exact. Cette lampe, nous, c'est une LED horticole. Donc, c'est une lampe basse consommation qui a tendance à chauffer, mais très légèrement. On a des températures au contact de la lampe qui sont un peu plus élevées, mais qui ne remettent pas en question le rafraîchissement de l'air. Nous, on l'a testé, ce totem, et notamment la diminution de la température de l'air d'entrée et de l'air en sortie. Et on a des vrais chiffres qui nous confirment une baisse de température. Tout dépend de la température de la pièce, mais qui peuvent être de 2, 3, 4, voire un peu plus de 3, 4 degrés, voire davantage. C'est une très bonne question. Super. Merci, Joss, pour ton retour. L'équipe technique travaille également dessus. Génial, bon à savoir. Du coup, on a fait le tour des questions de Vini Gaspard. Tiens, je vois qu'il y a un échange sur le chat. C'est Vini Gaspard qui dit merci. Super. Alors, du coup, on a deux questions de Célia Cruz. Alors, Célia Cruz qui demande quelle activité génère le plus de revenus, est-ce que c'est le totem ou les toitures et qui demande quelles sont les marges ? Ouais. Aujourd'hui, en termes de montant, l'activité de toiture représente plus de chiffres à l'instant T parce qu'on est sur des ventes. L'activité totem, elle, là, on est sur des revenus récurrents. Donc, aujourd'hui, c'est un peu plus sur les toitures. Mais c'est aussi du fait que les toitures, on les a lancées aussi en amont. On les a lancées en décembre 2020 alors que les totems 2021 ne sont sortis qu'en juillet. Mais aujourd'hui, c'est légèrement les toitures à 60-40. Par contre, grâce au système d'abonnement et à la récurrence, le totem va, je pense, prendre plus de part. Tout dépend de l'accroissement des activités. Et quelles sont les marges ? Tout dépend des projets. Tout dépend des projets et tout dépend de la durée d'abonnement des totems. sur les projets de toiture, ça peut être entre 30 et 50% aujourd'hui. Et sur les totems, tout dépend de la durée d'abonnement. Là, on va pouvoir avoir des marges conséquentes si le totem arrive sur des durées de plusieurs années. Au-delà de 4 ans, au-delà de 5 ans, là, on va arriver sur des marges conséquentes. C'est assez sympa de se dire que c'est un modèle qui permet d'augmenter la rentabilité de l'entreprise, mais aussi augmenter la responsabilité du projet et des produits. Ça nous convient bien. Super. Merci pour la réponse, Joss. J'en profite pour moi-même poser une question. C'est une question que j'ai déjà eue de la part des investisseurs. C'était par rapport au mode de location des totems. Ils aimaient savoir, pas mal d'investisseurs avec qui j'ai changé par rapport à PowerOffmos. Je voulais savoir s'il y avait plusieurs offres de location, notamment peut-être avec des offres où on payait peut-être un peu plus au début pour l'installation et un peu moins en termes de mensualité. Est-ce que tu peux répondre à cette question ? Exactement. Nous, on est sur un modèle soit avec un setup et un abonnement, soit 100% abonnement. et on commence même à avoir des demandes pour de la vente avec une petite maintenance, notamment pour les collectivités, les EHPAD, etc., les appels d'offres publiques où la vente est quand même privilégiée. Donc, on essaie de s'adapter aux besoins de nos clients. Mais le but, c'est quand même aussi de simplifier au maximum. Et donc là, on a quand même de plus en plus de demandes pour un abonnement simple, tout compris. ce qui simplifie la chose. Ouais, super, merci pour ton retour. Et d'ailleurs, ce modèle d'abonnement, c'est un point qui a été très apprécié par les business angels qui sont intéressés par Power of Moss puisqu'en fait, ça permet de générer du revenu récurrent, donc en fait, du revenu qui est entre guillemets sécurisé ou en tout cas, qui est très lisible sur une période donnée. D'ailleurs, sur ce sujet, effectivement, très bon point. Nous, on est vraiment confortés dans la durée d'abonnement parce qu'aujourd'hui, 100% de nos clients qui ont testé un totem ont renouvelé et on a même des entreprises qui ont renouvelé pour plusieurs années et voire même des entreprises qui se sont engagées directement sur plusieurs années et des grands groupes de la construction dont j'ai cité précédemment. Et donc, c'est assez sympa. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, par rapport à ces business angels, ça peut faire un peu la transition pour la prochaine question. Encore une question de Célia Cruz qui dit bravo pour le projet. Alors, Célia Cruz aimerait savoir quel est le montant global de la levée de fonds et quels sont les actionnaires historiques ou les co-investisseurs. Merci, Célia, pour votre gentil message. Alors, les actionnaires historiques, c'était Arthur et moi, donc mon associé et moi-même. On n'avait pas encore ouvert le capital de la société. On a vraiment, avant de se lancer dans cette étape, on voulait fiabiliser le concept, être sûr d'avoir trouvé la bonne solution, être sûr d'avoir posé des bases solides avant de se lancer sur cette étape-là qui est importante pour nous. Et du coup, les co-investisseurs potentiels pour cette levée de fonds, nous, le dénominateur commun, c'est vraiment l'impact qui est la philosophie même du projet. Donc, en plus de l'ITA, on a un fonds d'impact qui s'appelle Make Sense et on a différents business angels et industriels qui sont sur les mêmes métiers que nous, soit de l'irrigation, soit du mobilier, l'agencement d'espace, soit sur des équipements à destination des entreprises pour leur espace intérieur, soit des business angels qui sont un peu sur le secteur de la toiture végétalisée, sans être de la toiture végétalisée comme des panneaux photovoltaïques par exemple ou de l'étanchéité. Donc, on est sur ce genre de co-investisseurs avec plaisir pour en échanger ensemble si vous voulez des noms précis, mais je n'aurais pas forcément demandé la permission en amont si je pouvais les citer, mais je pourrais en parler plus tard si vous avez envie. D'ailleurs, je rebondis sur ce point-là, c'est un point qui est assez important pour cette levée de fonds, en fait, c'est la confiance de multitudes d'acteurs de tailles différentes, autant des fonds d'investissement que des business angels, et pour ceux qui suivent la levée de fonds depuis le début, vous l'avez peut-être remarqué, mais le montant maximum de collecte est passé à 200 000 euros. C'était légèrement supérieur au début. Et pourquoi ça baissait, en fait, parce que du coup, il y avait beaucoup d'acteurs qui étaient très intéressés par la levée de fonds. Donc, comme l'a dit Joss, il y avait Make Sense notamment, le fonds d'investissement de Make Sense, ce qui du coup a réduit la poche d'investissement en l'ITA. Donc, c'est un signal qui est très positif. Et d'ailleurs, par rapport à ce maximum de collecte de 200 000 euros, il faut savoir qu'on l'a déjà dépassé en termes d'intention d'investissement. Donc, il y a eu un soutien, on peut dire, assez massif de la part des investisseurs qui ont vraiment été séduis par le projet de Power of Moss. Alors, je vois qu'il y a un message sur le chat. Ah, c'est la crousse qui dit merci. Ok, super. Bon, c'est génial. Alors, je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Alors, je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Alors, moi, j'avais des questions aussi d'investisseurs qui avaient vu sur le pitch deck qu'il y avait un cadre réglementaire qui était favorable. Est-ce que tu peux développer ce point ? Je pense que ça intéresserait pas mal de faire. Non, carrément, tout à fait. que ce soit sur les deux produits, d'ailleurs, aujourd'hui, sur les totems, sur la qualité de l'air intérieur, il y a de plus en plus de labels, notamment dans la construction, les labels Well, les labels HQE, etc., qui poussent, du coup, les constructeurs, les promoteurs à faire attention à ces enjeux-là de qualité de l'air et de consommation d'énergie qui poussent à l'utilisation de ce genre de produits comme notre totem. Et sur le marché de la toiture, là également, il y a pas mal de décrets, comme je l'ai cité dans le pitch deck, le décret tertiaire qui vise à réduire la consommation d'énergie des bâtiments. Nous, on voit qu'on arrive à diminuer de plusieurs degrés grâce à notre toiture végétalisée, ce qui se réparcule forcément en réduction de consommation liée notamment à la climatisation. On a aussi la loi climat qui vise à végétaliser une partie de la toiture, sur 30% des nouvelles constructions de bâtiments commerciaux, industriels, corporate, sur des nouveaux espaces naturels doivent être végétalisées. Donc là, on a une carte à jouer. Et puis ensuite, il y a de plus en plus de collectivités qui imposent maintenant la végétalisation des toitures lors des nouvelles constructions. c'est de plus en plus dans les PLU, dans les plans locaux d'urbanisme. Et là, on a beaucoup de demandes à ce sujet de personnes qui doivent végétaliser mais qui ne trouvent pas forcément la solution par rapport à leur projet là où la mousse arrive à répondre. Super, merci Joss. Alors, il y a Célia Cruz qui vient de poser une autre question. On l'a un peu abordée tout à l'heure. c'était le mode de distribution du totem avec le prix notamment. Alors, le prix m'était indiqué sur la présentation mais peut-être que Célia est arrivée en cours de route. Du coup, c'était un prix de 200 euros par totem. Et du coup, par rapport aux locations, il y avait plusieurs schémas de location. Je ne sais pas si tu veux développer un peu mais c'est quelque chose qu'on a déjà abordé. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est aussi rassurant c'est qu'aujourd'hui, on a réussi à commercialiser plus de 20 totems sans gros moyens de communication, sans grosse équipe commerciale. Et donc, on a encore beaucoup de canaux de distribution à mettre en place. Aujourd'hui, c'était simplement de l'approche directe. On a eu des contacts entrants, on a contacté certaines entreprises. Donc, c'était assez simple. Et donc, sur le business model, comme l'a dit Xavier, c'était un abonnement qui est aux alentours de 200-250 euros hors taxes par mois, tout dépend de la durée d'engagement. Et effectivement, là, on commence à travailler d'autres modes de distribution, notamment avec des architectes, avec des entreprises d'agencements de bureaux, pourquoi pas également sur Internet. Donc, on a quelques pistes qu'on veut mettre en place assez rapidement pour l'année prochaine. Top. Merci Joss, merci Célia pour les questions. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je vois qu'il reste pas mal de personnes qui sont connectées. Je ne sais pas si vous voulez en profiter, si vous avez des questions, s'il y a d'autres sujets que vous souhaitez soulever, si vous souhaitez peut-être même juste passer sur scène, passer le bon soir et puis échanger directement avec Joss si vous avez des questions. Surtout, n'hésitez pas à ces moments. Avec plaisir. Merci pour toutes vos questions. Merci. Voilà, n'hésitez pas à vous manifester sur le chat ou dans l'onglet question. D'ailleurs, si vous avez d'autres choses que vous souhaitez aborder, peut-être l'objectif de la levée de fonds, ça on l'a mentionné tout à l'heure, c'était notamment développer des produits. N'hésitez pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément plus de questions. Du coup, on a fait le tour, on a une belle présentation, il y a eu des questions super intéressantes. Pour information, en tout cas, cet événement, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, cet événement est enregistré et sera rediffusé sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez y accéder dans un second temps quand ça sera rediffusé. Pour vous faire un petit point sur la campagne aujourd'hui, on va bientôt passer en collecte, donc vous allez bientôt pouvoir investir. A priori, en termes de calendrier, ça devrait être un passage en collecte lundi de la semaine prochaine. C'est une campagne qui pourrait durer très peu de temps, donc qui pourrait être très rapide, puisqu'en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a déjà plus d'intentions d'investissement que de capacités de collecte. D'expérience, quand ça se passe comme ça, c'est des collectes qui peuvent durer entre 12 heures et 5 jours. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous partager le dossier en amont du passage en collecte, comme ça, vous allez pouvoir prendre connaissance des éléments clés qui ont été identifiés par nos analystes. Vous avez le modèle économique, l'analyse des comptes certifiés de l'entreprise, les comptes prévisionnels de l'entreprise, etc. Et vous aurez a priori tous les éléments en main pour pouvoir prendre une décision éclairée par rapport à cet investissement. Vous aurez notamment aussi des éléments plus complets par rapport à la partie plutôt levée de fonds, donc qui sont les co-investisseurs, quel montant ils investissent, quel montant ils investissent et quelle est la valorisation aussi, quelles sont les clauses clés du pacte d'actionnaire. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Je ne sais pas, Jos, si tu as peut-être un petit mot pour conclure. Merci à tous. Ravi d'avoir pu vous présenter les forces de la mousse. En tout cas, on sera ravi de vous avoir dans le projet et de propulser la mousse un peu partout en France. Génial. Super. Merci beaucoup. Merci, Jos. Merci à tous. Bonne soirée tout le monde. A très vite. A bientôt. Au revoir. Au revoir.